... Electra, la fée électricité, et sa petite cousine Pégase, toutes deux sœurs en EDF-GDF, décidèrent un jour de visiter leur domaine. C'était par un beau matin, Electra se laissait glisser sur les fils, Pégase chantait matine au passage à toutes les gazinières. Elles avisent un lignard sur son poteau perché, puis un gazier dans son terrier, et leur tinrent à peu près ce discours. Ô beaux chevaliers, menez-nous jusqu'en votre palais. Or, ceci se passait aux confins de la Haute-Bretagne et de la Basse-Normandie, dans ce pays qu'on appelle Laval-sur-Mayenne. Leur château, car ils étaient fils de rois, était le centre de distribution mixte de Laval, avec son agence Tour de Guay et ses postes avancés de Château-Gontier et de Mayenne. Elles auraient pu tomber ailleurs, sachez, les gracieuses filles. Un centre de distribution mixte est un centre de distribution mixte, c'est-à-dire une entreprise flanquée de tours et de machicoulis, avec deux portes, l'une pour les fournisseurs et l'autre pour les clients. Entre les deux, dans les entrailles du château, dans les tours de guay, sous les routes de la salle capitulaire, il y a quantité de gens qui y travaillent et s'occupent de faire marcher tout ça. Des gens qui, ne l'oublions pas, y passent pas loin du tiers de leur temps et qui ont le droit de s'y trouver heureux, de trouver du plaisir dans leur travail. Et c'était justement pour voir s'il en était ainsi que nos fées étaient descendues dans le centre de distribution mixte que nous connaissons plus. Pour voir comment cela marche, elles avaient organisé une table ronde entre chevaliers, connettables, cadres et agents, arc-busiers et archers. Tout cela pour demander s'ils voyaient des choses qui allaient mal en leur castel et comment y porter remède. Or, il fallait se rendre à l'évidence, les uns trouvaient que ça n'allait pas si bien que cela, d'autres allaient jusqu'à penser que ça n'allait pas bien du tout, d'aucuns préféraient tout simplement ne pas en parler. Les soldats, accuse un chef, sont démotivés, routiniers, égoïstes, quand ce n'est pas tout bonnement irresponsable et fainéant. Mais pas du tout, dit l'autre. J'ai très bon moral et si tu me crois irresponsable, c'est de la faute des communications. Rien n'est fait pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans la maison. On ne connaît pas sa place dans l'organisation. Autre son de cloche, on nous demande de connaître le client, mais l'accueil client est mal fait. Pas du tout, dit le responsable de l'accueil. Le client, on se met en cas pour lui, mais les autres services ne suivent pas. D'ailleurs, tout ça, c'est de la faute des structures. Ah, les structures. Voilà le grand mot lâché. C'est à la fois la hiérarchie, l'administration avec un grand A et les fonctionnaires. Pas de coordination entre les services. Cloisonnement, clan, chapelle, parapluie. Hé hé, que sais-je encore. On va arrêter l'aller, RIEF. Sachez qu'il y a au moins 100 heures de documents qu'on pourrait vous passer, mais on n'a pas le temps. Les filles elles-mêmes furent prises à partie. N'étaient-elles pas parachutées là par la haute direction pour semer la pagaille? Hum? Bref, à en croire les uns et les autres, tout allait au plus mal. À tel point qu'on pouvait se demander comment le centre de distribution mixte de Laval faisait pour fonctionner. Et pourtant, au cours de leur tournée, elles n'avaient pas remarqué que le centre de distribution mixte de Laval se fut comporté bien plus mal qu'un autre. Il y avait même eu des résultats tout à fait honorables. Première preuve que ça allait quand même bien. Or, dans les histoires de fées, il y a toujours une mauvaise fée qui est là pour tout en venir. et celle-là n'y alla pas avec le dos de la cuillère. Mais sa traîtrise se retourna contre elle. Vous allez voir comment. Or, donc, pendant que chacun dans la grande salle y allait de sa vérité première, la méchante fée, qui s'appelait Antilectre ou Antigaz, voyant la dispute s'installer dans le château, manigant ça quelques coups durs sur les lignes et dans les profondeurs des conduites de gaz, espérant ainsi semer une perturbation générale et définitive. Eh bien, c'était loupé. Mais alors complètement loupé. À peine la cloche d'alerte se fit-elle entendre que tout un chacun abandonna ses griens, repris qui son casque, qui son piolet, qui son sens du devoir. Et le castel, soi-disant démobilisé, démoralisé, apathique, se transforme tout d'à coup en bateau de sauvetage. Alors, tout devient clair. Il y a un objectif, des gens à dépanner, des vies à sauver peut-être. Chacun se sent un héros des temps modernes. On retrouve le sens du service public. L'électricité et le gaz doivent passer pour que la vie continue. Face aux défis collectifs, on retrouve cohésion, motivation, confiance réciproque, en un mot, le sens de la valeur de son travail. En temps de crise, chacun sait qu'il y a un défi à relever, une mission à accomplir. Celui-là se jette sous terre. Celui-ci est prêt à risquer sa vie contre vents et marées. Oui, mais dans le quotidien, le défi est bien moins évident. Pas de catastrophe, pas de sauvetage. Les fées enquêtristes s'étonnaient de plus en plus. Quelle différence entre ce que les gens disaient de leur morale et la réalité. Comment faire pour que ce plaisir de travailler en équipe, tels les marins du bateau de sauvetage, deviennent quotidiens ? Fallait-il créer des catastrophes exprès pour tenir le bateau de sauvetage en haleine et les sauveteurs heureux ? Ce serait sans doute exagéré. D'ailleurs, les sauveteurs se lasseraient peut-être de sauver. Fallait-il imaginer une catastrophe permanente ? Que tout à coup, par exemple, les gens n'aient plus besoin de notre électricité, de notre gaz. Supposons qu'un jour, on invente des micropiles pour se chauffer, s'éclairer. Que feriez-vous alors pour sauver votre produit, votre centre de distribution mixte, votre entreprise ? Hein ? Mais ce genre de concurrence, les Mayenais n'y croyaient pas trop. Tant que la Mayenne passerait à Laval, disait-il, les gens continueraient à avoir besoin de gaz et d'électricité. Ils n'avaient pas totalement tort. Alors, comment faire donc pour que dans la vie quotidienne, chacun se sente heureux dans son travail ? Une fois leur sauvetage exécuté haut la main, tous les chevaliers, connétables, cadres et agents, arquebusiers et archers, rentrèrent au château. Celui-ci, content comment il avait permis à toute une famille de pouvoir faire bouillir sa poule et de ne point dîner froid. Celui-là, comment il avait évité en trois coups de tournevis en haut d'un poteau à toute une forêt de partir en fumée. Ah, qu'ils étaient beaux, nobles et généreux, ces preux revenants au château, heureux du travail accompli, dialoguant d'homme à homme. Mais s'ils se rasseyaient autour de la table ronde, ces doux messieurs et jantes dames allaient de nouveau en venir aux mains et de se traiter d'analphabète catéchumène, de hiérarchique, de droit, de quoi et autres du nom. Non, il fallait trouver une solution, pensaient les fées. Soulevant leur petite couronne, elles se grattèrent le haut du crâne et appelaient leur marraine. Celle-ci, qui s'appelait Boujourie, arriva sur son balai. C'est a priori curieux pour une fée convenant-en, car elles ont d'autres moyens de locomotion, mais à notre avis, c'était intentionnel. La preuve, la preuve en est que, s'il doit arriver sans même dire bonjour, elle se mit à passer par-dessus bord toute la hiérarchie. Elle jeta dans les douves jusqu'à les combler des madriers, des étais, des langues de bois, des portes marquées, chef, petit chef, grand chef, sous-chef, etc. Ceci fait, elle se frotte à les mains, éteinte à l'assemblée, baillie à peu près ce langage. Pendant très longtemps, les organisations avaient coutume de dire à leurs agents, ne vous cassez pas la tête pour réfléchir, on est là pour réfléchir à votre place. Cela pouvait peut-être marcher au temps de ce que l'on appelait l'organisation scientifique du travail, de M. Ford, du taylorisme et autres. Mais les temps ont changé. L'organisation des hommes n'est plus une affaire de spécialistes en organisations parachutées, on ne sait d'où. C'est aussi et surtout l'affaire des organisés. Les structures, c'est vous, dirent les fées. Le temps est venu où il vous faut dominer les structures, qu'elles ne soient plus quelque chose contre quoi et il faut se battre, qu'elles soient au contraire un outil utile qui favorise les communications entre les agents, entre les services, entre les gens et la direction. L'entreprise-centre de distribution mixte doit être capable d'évoluer pour affronter les changements. Cette évolution passe évidemment par un changement d'attitude face aux structures. Tout cela, au fond, procède du désir de chacun de faire la preuve de sa propre valeur professionnelle, tant vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des collègues et de la hiérarchie. Tout cela suppose évidemment pour chacun de disposer d'initiatives. Au lieu qu'on me dise en détail, fais ceci, fais cela, puis viens rendre compte, après tu feras ceci et ceci et cela, je préfère qu'on me dise ou qu'on dise à l'équipe « Voilà l'ensemble du travail, vous verrez vous-même la façon de faire. On jugera ensemble du résultat. » Cela suppose par exemple qu'une équipe puisse venir en aide à une autre submergée de travail sans que les structures l'interdisent. Alléger un réseau de communication complexe où les objectifs ne parviennent que tronqués, incompréhensibles, à travers le labyrinthe de l'organisation. Droit à l'initiative, en contrepartie de quoi, j'accepte d'être critiqué, pas sanctionné, mais aussi de pouvoir critiquer moi-même. Ce n'était pas à elle les fées de dire en détail ce qu'il fallait faire pour que les choses aillent mieux. Ce n'était pas à elle d'imposer des solutions. Il fallait jouer le jeu, le jeu de l'information et du dialogue entre agents, hiérarchie, syndicats et directions. Elles promirent de revenir de temps à autre pour voir où en étaient les choses. Sur quoi elles reprirent le renvol vers d'autres contrées. D'autres centres de distribution mixtes, sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada